Mon Podcast Imo Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. On est en live du salon RENT et j'ai beaucoup de plaisir à retrouver un an après Marielle Cazot. Bonjour. Bonjour Ariane. Comment ça va ? Très bien. Alors vous étiez venue nous présenter, nous parler d'un projet de livre qui a vu le jour. Exactement. Ça s'appelle « Je signe » en bas à droite. Tout à fait, ça y est, on peut le dire. On peut le dire, voilà. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de ce livre. Alors effectivement, c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens un an après puisqu'on s'était vu l'année dernière pour parler de ce projet, mais sans trop en dévoiler. Ce livre est sorti donc le 8 mars dernier. Journée de la femme. Exactement. Et donc nous l'avons lancé en collaboration avec Laurent Vimon. On a fait une vraie opération de lancement. C'est lui qui a décidé de la date. Ça lui tenait à cœur puisqu'il voulait offrir 500 livres aux 500 dirigeantes de son réseau pour la journée internationale des droits de la femme. Donc son réseau « Ceinturie 21 ». C'est ça. Donc Laurent nous a quittés depuis. Et vous êtes une ancienne agente immobilière « Ceinturie 21 ». Exactement. J'avais monté mon agence « Ceinturie 21 » en 2012, que j'ai revendue en 2017. Et Laurent a toujours été un soutien pour moi. On s'est toujours apprécié. Et on avait à cœur de faire quelque chose pour la profession et notamment pour les femmes. Et donc on a gardé ce projet secret pendant six mois pour vraiment garder l'effet de surprise. Et le 8 mars à 9h, les 500 dirigeantes avaient mon livre dans leurs agences. Bon alors qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Je n'ai pas encore ouvert ce livre. Alors ce livre, bien évidemment le point de départ c'est mon expérience dans l'immobilier. Mais ensuite de façon beaucoup plus large, on vient parler de qu'est-ce qui fait, comment on peut concrétiser nos rêves, comment on peut concrétiser un projet qui nous fait vibrer comme monter une entreprise, monter une agence immobilière. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'idée à la concrétisation ? Alors c'est quoi le petit truc ? C'est quoi ? C'est un grain de folie ? C'est clairement basé sur l'engagement personnel. Je signe en bas à droite. C'est je m'engage envers moi. Quelles promesses je me fais ? Mais également, quelles promesses je fais à ce rêve ? Est-ce que c'est juste, ça me fait rêver, ça me fait plaisir ? Ou est-ce que je m'y engage, j'engage les moyens nécessaires pour le concrétiser ? Et la différence elle est là, c'est très subtil. Mais quand on est engagé envers soi et envers son rêve, il n'y a pas de barrière. Bon c'est quoi votre rêve à vous alors ? Moi aujourd'hui j'ai un rêve, c'est d'inspirer encore davantage de femmes. J'ai un rêve qui n'est plus secret, j'ose le dire, je rêve de faire un TEDx sur ces sujets-là. Parce que je pense qu'on peut tous et toutes impacter les autres et contribuer à notre façon sur des sujets qui nous sont importants. Moi c'est les femmes. Les femmes ont beaucoup de barrières, c'est mental, c'est des croyances limitantes. Et quand on casse ces barrières-là, elles sont capables de faire des choses merveilleuses. Et on a besoin des femmes pour ça. Alors vous avez un autre projet qui touche aussi la sphère féminine. Exactement. Qui est vraiment dans la continuité du livre. Alors celui-là, il a vu le jour. Exactement. Il y a deux jours. Le lancement a été fait le 7 novembre. Ça s'appelle le FDI Club. FDI comme Femmes Dirigeantes de l'Immobilier. De l'Immobilier. Exactement. Donc vous le retrouvez sous ce logo-là. Et donc l'avantage, c'est que c'est un... Je vous remontre. Hop. On remonte pour Christophe, notre caméraman réalisateur. Tu nous dis si c'est bon ou oui, c'est bon. FDI Club. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un club, c'est un réseau d'entraide à mission pour la cohésion sociale entre Femmes Dirigeantes de l'Immobilier. Parce qu'on le sait, le réseau dans notre métier, c'est 50% de nos résultats. Donc on a besoin de se rencontrer. On a besoin de créer des opportunités, créer des synergies. Et c'est une véritable innovation dans notre milieu. Parce que ça ne l'existe pas. Étant donné qu'on couple ça avec un an d'abonnement de coaching. Avec moi, chaque mois. Donc en distanciel. Donc on peut toucher toutes les entrepreneurs de France. Et avec des événements en présentiel tous les trimestres. Pour créer les rencontres. Bien sûr, dans ces rencontres-là, il va y avoir des intervenants extérieurs. Et on a également nommé aujourd'hui une femme que vous connaissez. Qui est du coup la marraine du FDI Club. Qui est Colline Sequin. Colline Sequin qui a gagné le premier PropTech Suite Awards. Et je suis très contente de la visibilité qu'a gagnée Colline depuis ce prix. Et c'est très chouette pour vous qu'elle cautionne ce club. C'est ça. Longue vie à FDI. Vous avez un prochain livre en gestation ? Non, mais ça ne serait tardé parce que les idées fusent. Et je suis à la recherche d'une maison d'édition pour le concrétiser cette fois. Bonne chance. Et je vous dis sans doute à l'année prochaine. Merci Ariane. Merci Marielle Cazot. Et à très vite. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. On va écouter sur toutes les plateformes et sur MySweet Imo. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.